Bonjour, bienvenue à la capsule TIC numéro 7 sur deux astuces simples pouvant nous aider à modifier la durée d'une vidéo dans YouTube. Alors d'abord, pour débuter une vidéo à un moment précis, vous pouvez ajouter l'extension qui se trouve à votre écran à l'URL d'origine. Je donne un exemple, alors si je veux débuter ma vidéo à 2 minutes 15 secondes, je viendrais placer l'URL d'origine auquel j'ajoute DAST égale et là le M étant pour les minutes, les S pour les secondes, donc je viendrais écrire 2M15S. En donnant ce lien-ci avec l'extension, quand je vais cliquer là-dessus maintenant, je vais tomber sur la vidéo. Au départ, je tombe à 0 seconde, mais tout de suite après, vous voyez, mon curseur s'est tout de suite amené à 2 minutes 15 secondes et là j'aurais pu identifier un jeu ou un moment à laquelle je veux que la vidéo débute. À ce moment-là, par exemple, cette façon de faire-là poursuivrait la lecture jusqu'à la fin à moins que vous l'arrêtiez manuellement. Donc, c'est vraiment pour un début de vidéo. Maintenant, la deuxième astuce, pour créer une portion de vidéo, donc déterminer le début et la fin, je vous propose le site SaveShare.tv. Alors, en cliquant sur SaveShare.tv, vous tombez sur un environnement comme celui-ci où on vous demande de coller votre lien YouTube ou Vimeo, ceci dit. Alors, je vais aller récupérer moi une vidéo de Kinball. Voilà, je vais copier, je vais revenir dans SaveShare et je vais coller le lien et je vais me demander de me générer un SaveView. Dans le fond, SaveShare permet deux choses. D'abord, de créer un environnement, excusez, un environnement d'écoute sécuritaire, si je peux dire, parce que contrairement à YouTube, on a des propositions de vidéos suite à la visionnement de la nôtre. SaveShare va nous permettre de vraiment visionner la vidéo dans un endroit sécuritaire parce qu'il n'y aura pas d'autres propositions de vidéos. On est vraiment dans un vase clos. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est parce qu'une fois que j'ai généré mon lien SaveShare, j'ai la possibilité ici de venir jouer avec le curseur. Voyez-vous, là, c'est très fort. Donc, je pourrais venir jouer avec un début et venir terminer ici avec une fin. Donc, je pourrais faire une portion uniquement de 1 minute 27. Et lorsque j'ai fait, bon, la bonne coupure, là, je n'ai qu'à venir ici soumettre la portion de vidéo que j'ai voulu faire. Et maintenant, avec un petit moment de délai, voyez-vous, la vidéo va commencer pour la minute 27. Et on me propose ici une URL, là, que je pourrais venir copier. Et c'est cette URL-là qui va me servir à aller diffuser uniquement la portion de vidéo que j'avais déterminée pour ma présentation ou dans ma séquence d'apprentissage. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et vous avez même la possibilité, là, d'en générer un code QR pour ceux et celles qui sont des adeptes. Alors, bien, voilà mes deux astuces pour vraiment aller chercher des portions de vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Au revoir.